La Russie et les Etats-Unis s'accusent mutuellement d'avoir fait voler en éclat à la trêve initiée il y a une semaine en Syrie. Washington a affirmé mardi soir qu'il tenait le gouvernement russe pour responsable d'un bombardement survenu la veille près d'Alep contre un convoi humanitaire qui a provoqué un tollé international. Un raid qui a aussi entraîné l'arrêt de l'acheminement par camion de l'aide de l'ONU qui avait à peine démarré. Toutes nos informations indiquent clairement qu'il s'agissait d'une frappe aérienne, affirme ce conseiller en sécurité à la Maison-Blanche. Cela signifie qu'il peut seulement y avoir deux entités responsables, soit le régime syrien, soit le gouvernement russe. Nous tenons le gouvernement russe pour responsable des frappes, sachant qu'il s'était engagé à cesser les opérations aériennes dans les endroits où est acheminée l'aide humanitaire, a-t-il ajouté. Moscou a diffusé ses images de drones, précisant que l'attaque n'avait pas pour origine un bombardement aérien. Cerclée de rouge, un pick-up transportant un lance-grenade qui appartiendrait aux forces rebelles. Le bilan de l'attaque est de 20 morts, dont un responsable du croissant rouge. A peine deux heures avant, l'armée syrienne avait déclaré la fin du cessez-le-feu initié une semaine plus tôt. Samedi, des frappes attribuées à la coalition emmenée par Washington avaient tué 90 soldats de l'armée loyale.